L'un des gros défis des business analyst est la gestion du temps. Vous vous sentez toujours débordé, en train de courir après le respect des délais, stressé et frustré par une succession de problèmes pressants à résoudre ? Voici 9 erreurs courantes en gestion du temps et des astuces pour les corriger. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alistvatchi, je suis business analyst mais aussi formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu enthousiaste. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon site internet pour découvrir de nombreuses ressources complémentaires sur la business analyse ainsi que les formations et coaching que je propose à ceux d'entre vous qui veulent se professionnaliser. Première erreur, ne pas avoir de to-do list. Certaines personnes pensent que les to-do list ne sont que des éléments de stress supplémentaires, d'autant plus qu'elles ont la fâcheuse tendance de s'allonger au lieu de diminuer. Or dans le domaine professionnel, une to-do list bien organisée est indispensable. La première astuce pour accroître leur efficacité consiste à classer les tâches par ordre de priorité en les codant à l'aide de lettres ou de chiffres. Par exemple, A signifiera les éléments hautement prioritaires et F, ceux ayant une priorité très faible. La seconde astuce est de décomposer les tâches d'une certaine taille ou d'une certaine complexité en tâches plus petites, plus spécifiques et exploitables. Deuxième erreur, ne pas établir de priorité. Votre chef de projet déboule dans votre bureau avec une urgence à traiter immédiatement ? Cette interruption vous fait perdre le fil de votre réflexion. Et malheureusement, il vous faudra bien plus que 5 minutes pour retrouver, ou pas, les interconnexions complexes que vous aviez conscientisées juste avant, mais pas encore couchées sur le papier. Il est essentiel d'apprendre à hiérarchiser efficacement les tâches si vous voulez mieux gérer votre temps. Plusieurs outils existent pour vous y aider. La matrice d'Eisenhower, la technique Pomodoro, la matrice des priorités d'action, Outlook, le diagramme de Gantt, la chronoanalyse, etc. Déterminer si une tâche a un rendement élevé et une priorité élevée, ou si elle a une faible valeur et constitue un travail de remplissage de votre agenda, vous permettra de mieux les prioriser, et ainsi de mieux gérer votre temps. Erreur numéro 3, ne pas réussir à gérer les distractions. Qu'il s'agisse de courriels, de discussions en ligne, de collègues en panique, d'appels téléphoniques, de navigation internet ou de réseaux sociaux, les distractions nous déconcentrent. Pour les minimiser, vous pouvez par exemple désactiver votre messagerie instantanée lorsque vous devez vous concentrer, et prévenir vos interlocuteurs que vous ne serez pas disponible pendant un laps de temps, et ce d'autant plus s'ils vous dérangent trop souvent, et qu'ils ont l'habitude que vous répondiez dans la foulée. Erreur numéro 4, céder à la procrastination. Lorsque vous remettez une tâche à plus tard, vous vous sentez vaguement coupable, en venez à redouter la tâche reportée, et finalement, vous agissez dans l'urgence, car celle-ci finit inévitablement par vous rattraper. Une stratégie pour vaincre la procrastination consiste à se dire à soi-même que l'on ne travaillera sur cette tâche que pendant un laps de temps défini, par exemple 10 minutes. En effet, les procrastinateurs pensent souvent que comment si quelque chose les engage à accomplir cette tâche d'un seul coup, du début à la fin. C'est cette attente élevée qui les fait se sentir dépassés et anxieux. Alors à la place, consacrez juste un peu de temps pour commencer votre activité, et c'est tout. Vous verrez que le reste se déroulera tout naturellement. Erreur numéro 5, en faire trop. Si vous faites partie de ceux qui ont du mal à dire non, ou qui micromanagent, vous avez probablement dans votre to-do list une grande quantité d'engagement et de projets à mettre en œuvre qui ne vous appartiennent pas réellement. Pour éviter cet écueil, apprenez l'art subtil de dire oui à la personne, mais non à la tâche. Pour ce faire, il vous faut donc comprendre en quoi la personne a vraiment besoin de votre aide, et comment ces besoins peuvent être satisfaits différemment. Ainsi, vous démontrez votre envie sincère de l'assister en l'aidant à trouver des solutions temporaires ou alternatives sans pour autant vous laisser déborder par une tâche de plus. Sixième erreur, l'addiction à l'hyperactivité. Certaines personnes adorent être occupées non-stop. Le respect au tout dernier moment des dates limites, les courriels interminables, les piles de dossiers à traiter sur le bureau, la course effrénée vers la réunion suivante, quelle montée d'adrénaline ! Le problème est qu'une addiction à l'hyperactivité signifie rarement que vous êtes efficace, et insidieusement, elle peut conduire au stress chronique. Essayez plutôt de ralentir et d'apprendre à mieux gérer votre temps. Septième erreur, être multitâche. Saviez-vous qu'il nous faut en moyenne 20 à 40% de temps en plus pour terminer notre to-do list lorsque nous parallélisons plusieurs tâches au lieu de les mener séquentiellement ? Ainsi, bien que Linda ait sincèrement l'impression d'optimiser son temps en écrivant des mails tout en parlant au téléphone avec ses clients, la vérité est que ses courriels sont truffés d'erreurs et ses clients se sentent frustrés par son manque de concentration qu'ils ressentent par téléphone. La meilleure chose à faire est donc d'oublier le multitâche et de vous concentrer sur une seule tâche à la fois. Ainsi, vous produirez un travail de meilleure qualité. Erreur numéro 8, ne pas prendre de pause. Même si vous êtes capable de travailler 10 heures d'affilée en ayant l'impression de rester efficace, sachez que votre cerveau a besoin de se reposer pour se recharger. Les pauses ne sont pas une perte de temps qui vous mettront en retard, mais constituent au contraire un temps d'arrêt précieux afin de penser de manière créative et de mieux travailler. Et s'il vous est vraiment difficile d'arrêter de travailler parce que vous êtes pris dans votre activité ou que vous culpabilisez, programmez des pauses pour vous-même dans votre agenda. Neuvième erreur, ne pas respecter son chronorythme. Êtes-vous plutôt du matin ou du soir ? À quel moment de la journée avez-vous plus d'énergie ? Nous avons tous des chronorythmes différents, c'est-à-dire des moments différents de la journée où nous nous sentons plus productifs et plus énergiques. Vous pouvez utiliser au mieux votre temps en programmant les tâches à forte valeur ajoutée ou énergivore pendant vos heures de pointe et les tâches nécessitant moins ou peu d'énergie pendant vos heures creuses. Ce tutoriel vous a plu et vous voulez soutenir mon travail ? N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Enfin, pour en savoir plus sur le métier de business analyst et découvrir les formations et coaching que je propose, rendez-vous sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr À bientôt !